Selon Claire, scandalisé par le verdict qui est tombé le 8 avril dernier, Christian Quesada n'hésitera pas à revenir sur le devant de la scène, une fois avoir purgé sa peine, afin de raconter sa version des faits. En mars 2019, Christian Quesada est placé derrière les barreaux et mis en examen pour des faits de détention et diffusion d'images pédopornographiques ainsi que tentatives de corruption de mineurs. Il est condamné à trois ans de prison ferme. Son procès, lui, s'est tenu le 8 avril dernier. L'ex-champion des 12 coups de midi est alors condamné à trois ans de prison ferme ainsi qu'à cinq ans de suivi socio-judiciaire et à une inscription au fichier des délinquants sexuels. Un verdict qui a surpris Claire, la candidate qui avait réussi à l'éliminer du jeu de TF1, en janvier 2017. Invité à réagir à ce sujet dans Ce Soir chez Baba, ce lundi 13 avril, sur C8, la principale intéressée a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il méritait plus Je suis mère de famille. Je suis scandalisé, a-t-elle d'abord lâché en vision avec Cyril Hanouna. Et de poursuivre, avec le jeu des remises de peine, comme il a déjà fait un an de détention provisoire. Dans six mois, un an, il est dehors. S'il se tient bien. Il va vouloir raconter sa version des faits. Il a tellement besoin de cette lumière qu'il va revenir sur le devant de la scène, a fini par affirmer Claire qu'il a bien connu. Et Claire espère sincèrement que Eric. L'actuel maître de midi, réussira à dépasser le record détenu par Christian Quesada afin de le faire oublier je le souhaite de tout cœur. Il est très bon, je lui souhaite de gagner, de le battre. Je ne suis pas sûr qu'un tel personnage mérite qu'on parle encore de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada